Dans ce contexte de guerre, malgré tout, on voit beaucoup de progrès dans la société afghane, et notamment la formation des jeunes afghans en Afghanistan, les enfants qui vont à l'école, les garçons, les filles, mais aussi beaucoup de jeunes afghans qui ont été formés à l'étranger et qui reviennent en Afghanistan, ou qui sont revenus en Afghanistan et qui font bénéficier le pays de leur formation. On a vu aussi beaucoup de progrès dans la formation des personnels de santé, des infirmiers, des sages-femmes, des médecins qui ont été formés depuis 15 ans en Afghanistan. Donc, beaucoup finalement d'éléments positifs qui ont été amenés depuis 15 ans par le soutien international, les routes, les télécommunications et finalement un certain développement économique. Un des challenges aujourd'hui de la société afghane, c'est de passer d'une économie de guerre, donc essentiellement basée sur les compagnies de sécurité, sur les bétonneurs ou les fabricants de routes, et la corruption qui est allée avec dans le pays, à une économie de paix, donc avec un développement économique qui pourrait se baser sur une situation de paix. Maintenant, pour ça, il faut très clairement des accords de paix dans le pays, et une situation régionale qui se revient vers la paix, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui avec les acteurs qui entourent l'Afghanistan, les pays qui entourent l'Afghanistan.